Débat ce matin sur ces polémiques dont la France a le secret, un écrivain catalogué réactionnaire a-t-il le droit de parrainer un événement littéraire ? C'est la question qui a surgi à la faveur d'une pétition publiée jeudi par Libération, signée par 1200 acteurs du Monde de la Culture, qui s'oppose à la nomination de Sylvain Tesson comme parrain de l'édition 2024 du Printemps des Poètes. Cette quinzaine consacrée à la poésie qui se tiendra au mois de mars. Pour en parler, Pascal Bruckner, écrivain, essayiste, signataire d'une contre-pétition en soutien à Sylvain Tesson, publié dans Le Point, et Arnaud Vivian, critique littéraire qu'on connaît bien sur Inter, qui soutient, lui, les pétitionnaires anti-Tesson, mais si je comprends bien, n'a pas signé la pétition de Tesson. On ne me l'a pas proposée. Mais vous l'auriez signée ? Je ne sais pas. Ah ben non, vous êtes là parce que vous l'auriez signée. Ah bon, je l'aurais signée selon vous. Bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. On va commencer par celui qui soutient la pétition en Tesson, par vous, Arnaud Vivian. Chateaubriand était réactionnaire, Balzac était monarchiste, Baudelaire anti-moderne, Hugo monarchiste avant de virer sa cutie. Ne parlons même pas de Céline. Arnaud Vivian, je ne sais pas si vous savez pour qui vote Sylvain Tesson, mais dans ce contexte précis, celui du printemps des poètes, en quoi la littérature a-t-elle à voir avec la politique ? En France, la politique, et d'ailleurs tous les noms que vous venez d'égrainer montrent bien que la politique et la littérature ont toujours eu à voir, et j'ai envie de dire, fort heureusement. En ce qui concerne Sylvain Tesson, il ne fait aucun doute, aucun doute, que c'est un écrivain de droite. Je dirais, il suffit de le lire. Excusez-moi, mais même son dernier livre concernant les légendes celtiques. Excusez-moi, mais le druidisme n'est pas un humanisme. Donc, vous voyez, tout de suite, on voit... Ça fait bon dire Pascal Bruckner qui va vous répondre. Je ne savais pas que Sylvain Tesson était un druide, mais enfin bon. En tout cas, c'est le sujet de son dernier livre, pour lequel il était invité. Sauf peut-être chez Astérix. Je me souviens, il a écrit un livre qui, je crois, s'appelle Blanc, qui remonte à deux ou trois ans, où il parcourait en ski les Alpes. Et dans ce livre, où d'ailleurs il n'évoquait pas, bien que passant par les mêmes cols, les migrants qui, eux, traversent ces cols à leurs risques et périls, il parlait dans ce livre des rives chrétiennes de l'Europe. Voilà une expression qui dit exactement d'où il parle, comme on disait autrefois dans les années 70. Et donc, est-ce grave de parler des racines chrétiennes de l'Europe ? Et est-ce que ça vous disqualifie d'être parrain du printemps des poètes ? Non, ça ne disqualifie de rien du tout. On a le droit d'être un écrivain de droite, mais on a le droit, lorsqu'on est un acteur de la poésie, c'est le cas des pétitionnaires qui sont soit poètes, soit éditeurs de poésies contemporaines, on a le droit aussi d'écrire une tribune pour dire qu'on est fâché que Sylvain Tesson, qui est un écrivain donc très idéologiquement marqué, soit le parrain de cette manifestation autour de la poésie. J'aimerais dire juste une chose, c'est que le printemps des poètes, cette organisation, a changé là complètement de dogme. Jusqu'à présent, les parrains et les marraines de cette organisation, de cette manifestation, étaient toujours des comédiens ou des comédiennes. Il y a eu Juliette Binoche, Sandrine Bonner, Michael Lansdal, Robin Renucci, etc. Une seule fois, ils ont dérogé à la règle en prenant un plasticien, Ernest Pignon et Ernest en l'occurrence. Mais jamais, pour des raisons qui me semblent relever de la propre sagesse, ils n'ont choisi un écrivain, jamais ils n'ont choisi d'ailleurs un écrivain qui soit poète, ce qui n'est pas le cas au passage de Sylvain Tesson. Pascal Bruckner. Alors moi je trouve la pétition un peu navrante. Elle dit beaucoup sur le suicide d'une certaine gauche culturelle, qui ne sait rien d'autre qu'interdire, bannir, lancer l'anathème. Je pense que pour Sylvain Tesson, ça n'aura aucune importance que sa popularité va aller croissante. Mais alors ça dit quand même beaucoup d'un changement dans l'exercice de la censure. C'est-à-dire que jusqu'aux années 50-60, la censure était une censure d'Etat. Il faut se souvenir qu'en 1857, sous Napoléon III, c'est un procureur, Ernest Pinard, qui a traîné au tribunal les Fleurs du Mal de Baudelaire et Madame Bovary de Flaubert. Et aujourd'hui, on est à front renversé, ce sont des membres du gouvernement, Bruno Le Maire ou Rachid Haddati, qui défendent Sylvain Tesson. Et par exemple, en 2016, c'est très important, la Cour d'appel de Versailles a refusé de condamner Orelsan pour ses propos dégradants sur les femmes, au nom de la liberté d'expression. Donc c'est une partie de la société civile qui fait des procès à telle ou telle personnalité, et ça n'est plus l'Etat. C'est un changement et c'est une situation qui, pour moi, est une situation à l'américaine. C'est-à-dire que maintenant, on interdit comme aux États-Unis, on annule, on cancelle. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la gauche française. Ce qui est nouveau aussi, si vous voulez, dans cette configuration, d'abord, c'est qu'il ne s'agit absolument pas de censure. Alors, écrire une tribune, une tribune n'est pas un tribunal. Ce n'est pas comme on l'a écrit une chasse à l'homme. Par ailleurs, ces pétitionnaires ont été traités de cafards dans le Figaro. Jack Lang a fait un tweet pour les accuser de crétinisme. Où est-ce qu'on va ? Je veux dire, il y a une dégénérescence ici de la discussion, qui est une discussion qui pourrait être tout à fait normale, intellectuelle. On a pointé leur anonymat aussi, le fait qu'ils n'étaient pas connus. Oui, évidemment, qui connaît les gens du secteur de la poésie contemporaine. Ils n'ont pas accès aux médias naturellement. Donc, ils font une pétition dans une tribune, dans un journal. Il y a quand même Nancy Houston et Chloé Delôme. Oui, bien sûr. Dans la pétitionnaire. Par ailleurs. Mais en quoi dire son opinion est un acte de censure ? C'est ça qu'il y a tout de suite là. En ce moment, on le voit, il n'y a aucune envie. Et vous l'avez dit, Pascal Bruckner, il est impossible de canceller ou d'effacer Sylvain Tesson, qui est par ailleurs en ce moment numéro un des ventes. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est de dire que, contrairement à ce qui était la norme jusqu'à présent, dans le cadre de cette organisation qui est le Printemps des Poètes, ou encore une fois, on ne choisissait pas d'écrivain pour des raisons d'impartialité, si l'on veut littéraire, cette fois, on a cassé le dogme. Pourquoi l'a-t-on fait ? Il faut quand même regarder que, dans cette polémique, la seule personne qui ne s'exprime pas, c'est tout simplement la présidente de la manifestation, le Printemps des Poètes. Est-ce que vous avez entendu Sophie Nolo ? Non. C'est la seule qui ne parle pas. Pourquoi a-t-elle choisi Sylvain Tesson ? Est-ce qu'elle a voulu faire un coup politique, comme Emmanuel Macron, lorsqu'il nomme Rachida Dati à la culture ? C'est ça qu'on voudrait savoir. C'est une bonne question. Nous voilà invités. Merci. Non, non, mais c'est une bonne question. Mais moi, je voudrais vous opposer un texte de Nicolas Mathieu, qui a dit qu'il s'intéresse beaucoup aux auteurs qui ne sont pas de son bord politique, que la couleur politique d'un écrivain, d'un romancier ou d'un poète ne lui importe que très peu, et qu'au fond, ce qu'il juge, comme nous tous, c'est la qualité ou le talent d'un texte. Et alors, vous avez insisté tout à l'heure, Léa Salamé, sur l'anonymat des signataires, à part deux d'entre eux. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, malgré nous, sans vouloir être méchants, et les traités de crétins comme Jacques Lang, qui par ailleurs n'est pas un homme de droite ni d'extrême droite... Il est le créateur du printemps des poètes. Il est le créateur du printemps des poètes, qu'il y a là une sorte de ressentiment, vis-à-vis d'un personnage qui attire sur lui la lumière, et qui... Vous y voyez de la jalousie, c'est ça ? Ah ben, j'y vois. Évidemment, c'est la maladie démocratique par excellence, surtout dans le milieu culturel, on le sait tous. Et effectivement, il y a un peu d'envie. Oui, bien sûr que je le conteste. Il y a un peu d'envie, et le talent doit se payer. Et alors, il y a aussi autre chose. On dit, Sylvain Tesson, réactionnaire, excusez-moi, c'est quelqu'un que je fréquente depuis quelques années, il se bat pour l'Arménie. Est-ce que c'est réactionnaire de se battre pour la survie du peuple arménien, pour le Haut-Karabakh ? Nous avons fait ensemble une mission près de Mossoul, à Karakosh, au moment de la guerre contre Daesh, pour les Yazidis, pour les Kurdes, pour les chrétiens d'Orient. Je ne crois pas que ce soit un objectif d'extrême droite. Donc je pense qu'on lui fait un procès, pour des raisons que je ne m'explique pas bien, peut-être la raison de l'envie, mais c'est quand même une pratique détestable, et que vous le vouliez ou non. C'est une pratique détestable. C'est une chasse aux sorcières de pointé. Est-ce qu'écrire une pétition, écrire une tribune dans les journaux, est une pratique détestable ? Ça me semble au contraire la pratique la plus démocratique, et la plus pacifique qui soit, de dire son opinion. Pourquoi ces gens, sous prétexte qu'ils seraient anonymes, donc jaloux de leur absence de popularité ? Déjà, vous voyez quand même la bassesse de l'argument. Donc on n'est pas connu, donc on est jaloux de ceux qui sont connus. Vous voyez la bassesse de cet argument ? Ce sont des choses qui arrivent chez Arnaud. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, déjà dans votre raisonnement. Non, non, mais bien sûr. Pardon, non, mais pardon de vous le dire. Je veux dire, on vit en démocratie. Je veux dire, c'est plein. Non, mais bien sûr, tout le monde a le droit à s'exprimer. C'est les people. Mais on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'écrire dans les journaux, et de dire ce qui... La chose qui ne va pas, ce qui ne va toujours pas, c'est quand vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur. Là, vous allez vers le ressentiment. Mais revenons sur l'origine de cette pétition, qui est une origine qui s'inscrit, Nicolas, dans un contexte, un contexte où l'extrême droite est très haute aujourd'hui dans les sondages. Le choix de Sylvain Tesson, je cite, vient renforcer la banalisation et la normalisation de l'extrême droite dans les sphères politiques, culturelles et dans l'ensemble de la société. Voilà ce qui est écrit, Pascal Bruckner. Ça, vous le recevez comment ? Je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait à Sylvain Tesson lui-même. Et c'est une manière de le clouer au pilori et de dire qu'il est dans le camp du mal. Et alors, le paradoxe de la censure, car j'appelle quand même ça de la censure, puisque ce qualificatif va lui rester collé ad vitam aeternam, c'est qu'elle rend désirable ce qu'elle veut interdire. Finalement, en voulant étouffer une voix, elle finit par lui donner une extension folle. Et c'est ça la bêtise des censeurs, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs intentions. Ils ont évidemment le droit de s'exprimer, ils peuvent faire encore d'autres pétitions, mais je pense qu'ils vont atteindre un but contraire à leurs ambitions. Et ça ne donne que l'envie, c'est d'aimer Sylvain Tesson. Ah, vous pensez que sa popularité va augmenter, mais ça aussi, vous le pensez à Arnaud Vivian, que de toutes les manières... Arnaud Vivian défend très mollement les pétitionnaires, je dois dire. Non, non, je ne les défend pas très mollement. Sur ce qu'il dit, sur ce que Pascal Bruckner dit, sur la gauche culturelle qui excommunie, qui est sectaire, si je vous reprends vos termes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que c'est vrai que depuis le début de la polémique, depuis cinq jours, on entend ça, on attend encore le retour de cette gauche culturelle qui excommunie. Là, il faut être un tout petit peu sérieux, je veux dire. Lorsque le Figaro... Parce que moi, quand j'ai vu cette pétition, elle a paru vendredi, jeudi, je me suis dit, bon, qu'il y ait bonne chance les gars, pour déloger Sylvain Tesson du parrainage du printemps des poètes. Je ne pensais pas que cette affaire allait prendre cette importance. Le problème, c'est que dès le lendemain, les pétitionnaires, en l'occurrence, étaient traités de cafards dans le Figaro. Il faut quand même voir, encore une fois, la déliquescence du débat. Je veux dire, si on ne peut plus s'exprimer sans être traité de tous les noms, tout simplement parce qu'on n'est pas connus, là, il y a un vrai problème. Un problème qui, vraiment, la touche à quelque chose qui est notre rapport à la démocratie et à la parole démocratique. C'est ça dont je veux parler. Sylvain Tesson, il n'aura aucun problème. Vous imaginez si jamais il renonçait, là, demain, à son poste de parrain, qui, a priori, est totalement honorifique et simplement médiatique, à ma connaissance en tout cas. S'il est renoncé, qu'est-ce que ça changerait à sa destinée littéraire ? Rien, absolument rien. Donc, ce n'est pas l'objet. C'est de dire que des gens qui pratiquent effectivement, aujourd'hui, la poésie contemporaine ne se sentent pas bien représentés par Sylvain Tesson. Est-ce que là, il y a une censure, un crime ? C'est juste l'expression de leur... Pascal Bruckner, s'il se retirait de lui-même, ça ferait quoi ? Je ne connais pas ses intentions, mais moi, je me souviens que quand la gauche était forte, elle était plus généreuse, elle admettait une pluralité d'expressions et même de désaccords. Et c'est peut-être parce que la gauche n'est plus forte qu'elle réagit comme ça. Exactement. Et quand la gauche est faible et qu'elle est divisée à l'intérieur d'elle-même, eh bien, elle se réfugie dans le sectarisme. Elle est insultée et traitée de cafard. Non, mais cafard, moi, je n'ai pas utilisé ce mot. Non, mais le Figaro, tout de même. On ne parle pas de valeur actuelle qui est allée aussi, évidemment, de ces insultes. C'est quand même une division groupusculaire et au fond, on a l'impression que ces pétitionnaires, peut-être à leur corps défendant, ont raté leur vocation. Ce ne sont pas des poètes, mais c'est peut-être des aspirants gendarmes ou policiers qui veulent couper le kiki à Tesson. Je ne trouve pas ça très généreux. Et ça ne donne pas envie de voter à gauche. C'est surtout ça. Et je me demande si, inconsciemment, en dénonçant l'extrême droite, il ne joue pas son jeu. On va couper le kiki. Là, c'est votre inconscient qui me parle. Oui, bien sûr. Il est tôt. Il est tôt, comme vous dites. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est bien. Merci à tous les deux. Pascal Bruckner et Arnaud Vivian.